L'attitude 91 sur 95.4fmeveryone.com Tous les lundis, 18h, 20h Alors, ton bouquin Alors, le bouquin s'appelle La France multicolore mécanique Est-ce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au début de l'heure Est-ce que, de la première heure Est-ce que c'est en référence à ce fameux bouquin de la France mécanique ? Oui, clairement c'était la porte d'entrée à ce moment-là Est-ce que ce bouquin, il a une connotation raciste ou pas ? On avait parlé avec un réalisateur Avec Hakim, vous vous le rappelez ? Oui Non, c'est juste pour vous informer qu'une fois On avait parlé du bouquin, on avait débaté autour de vous Moi, ce bouquin-là, c'est que des données, que des statistiques, ce bouquin-là C'est ce que j'ai dit C'est pas une première émission radio Je me fais une télé, c'est ce que je disais déjà Pour moi, c'est une grande revue de presse Orientée Qui choisit des faits divers Très cruels Mais qui sont toujours Du fait de personnes issues de l'immigration Ben voilà, c'est choisi à dessein C'est fait pour faire peur Et voilà, c'est tout Après, le souci, c'est qu'il a été assez malin Laurent Berton Ça semble pseudonyme En choisissant ce thème-là à un moment où il y a une crispation sociale des Français Pour tout simplement orienter le regard des gens sur un bouc émissaire Qui serait donc la cause de tous les problèmes en France Olivier Non, c'est-à-dire qu'en fait, ton livre à toi Fait référence à un autre livre de la personne que tu viens de citer C'est ça D'accord, moi au départ, je croyais que ça avait référence au livre Orange Mécanique d'Antelie Burgess Ben ça vient de là aussi En fait, l'auteur que je dénonce, il reprend, il fait un jeu de mots en revenant sur le film de Stanley Kubrick, Orange Mécanique D'accord, qui n'a rien de raciste, le livre d'Antelie Burgess, c'est le film de Kubrick Non, 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 mais c'est par rapport à la violence La violence, ouais Par rapport à la violence Alors Yannick, t'as réalisé, t'as fait des études à Evry C'est ça T'as tout fait à Evry T'as tout fait à Evry, hein Du collège à l'université D'accord, t'as fait quoi à la fac ? J'étais en administration économique et sociale, jusqu'au master 1, jusqu'à urbanisme J'étais pas très assidu, j'étais pas le meilleur étudiant J'ai préféré travailler à côté, mais avec beaucoup de chance, j'ai réussi à gratter Les années, les années, et j'en suis là aujourd'hui Donc tu as travaillé comme animateur dans le secteur associatif aussi Voilà Maintenant, t'es conseiller de la jeunesse, éducation populaire à la préfecture de Seine Voilà, je suis depuis peu, c'est vrai que j'ai pas mal travaillé dans l'animation au départ pour la ville d'Evry Pour ensuite m'occuper d'un conseil municipal des enfants D'ailleurs, s'il y en a qui écoutent, qui ont dû bien grandir depuis, je les salue Et ensuite, devenir coordonateur enfant-jeunesse, toujours pour la ville d'Evry Pourquoi consiste ça ? En gros, au sein des maisons de quartier, centre social, il y a le pôle entre guillemets enfant-jeunesse Il faut l'animer, le coordonner, proposer des actions pédagogiques pour ce public-là En lien avec le centre social et donc avec la maison mère qu'est la mairie en centralité Ensuite, je suis arrivé dans une association Enfin, j'ai fait un petit passage dans le privé avant, pour voir un peu ce qui s'est passé Je ne me suis pas plus du tout Avant de revenir pour une association qui s'appelle Unicité Oui, on les a reçus Ouais, voilà, Unicité, j'ai été coordonnateur d'équipé de projets chez Unicité Voilà, avec des groupes de volontaires en service civique, notamment sur Melun Et donc c'est à Melun que j'ai pu nouer certains contacts On m'a proposé donc de devenir conseiller d'éducation populaire et de jeunesse Au sein de la direction départementale de la cohésion sociale de Sénéma C'est pas mal ça, hein ? Alors, 70% des français estiment qu'il y a trop d'étrangers en France Est-ce que vous faites partie du 30% ? Tous, j'espère Alors, c'est quoi étranger ? J'espère ou t'espère pas ? J'espère ? Alors, étranger c'est quoi ? Aroun, c'est quoi être étranger ? Étranger c'est quoi ? Pas français Qui vient d'un autre pays ? Quoi d'autre ? Moi, les 70% me sont plus étrangers que les nationalités Alors, être étranger, c'est vrai que... On va un petit récapitule... La France, on est un... Déjà, on est tous l'étranger de quelqu'un On est tous l'étranger de quelqu'un Oui, et puis surtout, les crispations J'imagine Yannick abordent dans son livre Elles mélangent... Enfin, étrangers sur un critère de nationalité, de citoyenneté C'est un des critères administratifs qui peut avoir du sens Mais après, le problème de la crispation C'est qu'elles mélangent un peu tout L'origine, la nationalité, la couleur Eh bien, justement, Charles Yannick J'ai une petite question qui fâche Mais qu'as-tu pensé de l'affaire Léonarda ? Elle ne fâche pas, déjà Moi, j'ai eu l'occasion d'écrire d'ailleurs un article sur un site internet à ce sujet-là L'affaire Léonarda, qui a été montée en affaires En sachant que c'est des choses qui existent chaque jour Chaque jour, il y a des étrangers en situation irrégulière Qui sont reconduits à la frontière Enfin, qu'on fait retourner dans leur pays Que ça puisse susciter une certaine émotion dans la forme On peut le comprendre Voilà, moi j'ai été étudiant Voir, j'ai été aussi collégien Ça m'aurait choqué de voir un ou une camarade On partir avec la police pour retourner dans son pays Voilà Ensuite, moi j'ai vraiment, vraiment détesté le traitement médiatique qu'il y a eu autour Il y a une loi Il y a une loi, malheureusement, elle est faite d'une certaine manière Moi j'attends de chacun qu'on puisse sortir de la dictature de l'émotion Entre guillemets Qu'on puisse être vraiment dans le concret Et si la loi, elle est mal faite, il faut la changer Voilà, tout simplement Mais c'est pas la peine de la mise en scène De tendre un micro à une gamine de 15 ans Pour lui demander qu'est-ce qu'elle pense du président de la République Je pense qu'on n'en sort pas grandi Et voilà, après, c'est un vaste débat Le droit d'asile J'ai vu qu'il y avait d'ailleurs, que ça revenait sur le terrain législatif Voilà, il y a des choses à voir, il faut les voir Mais on va commencer déjà J'aimerais qu'on commence progressivement Je vais reparler déjà des étrangers Parce qu'avant le 19e siècle en France Le mot étranger, c'était par rapport à C'était à la faiblesse Par rapport à la faiblesse des moyens de transport à l'époque C'est-à-dire que pour aller d'une ville à l'autre Il n'y avait pas les bus et les voitures comme avant Donc en fait, quand tu passais d'une ville à l'autre Tu étais déjà un étranger en fait Et après, après le 19e siècle Après quand tu as vu l'évolution industrielle Tout ça, on a commencé à avoir là la notion Quand les transports s'est développés On a commencé à avoir la notion d'étranger Maintenant dans un autre pays Oui ? Je pense peut-être que l'étranger, ça vient d'étrange D'état d'étrange, c'est quelqu'un qui est différent Peut-être que l'éthnologie, ça doit être ça Ça se tient Ah oui, ça a l'air d'être ça Alors tu dis, Yannick Qu'en France, la France, elle est multicouleur Comment tu exprimes ce fait-là dans ton ouvrage ? Ben, c'est clair, c'est un état de fait C'est un constat qu'on peut faire tous La France, elle est multicolore Elle est multiculturelle, parce que c'est surtout ça C'est pas aujourd'hui que tout va mal Qu'on va se dire que le multiculturalisme est anti-français, anti-républicain Or que la France, elle s'est bâtie De cette manière A chaque fois que ça a été compliqué Toutes les joies, toutes les peines ont été vécues Avec les étrangers de toutes les cultures Et de toute façon, c'est aussi totalement absurde Parce qu'on se rend compte que la France en elle-même Elle est déjà multiculturelle Il y a un régionalisme qui est très fort Je suis pas sûr qu'un Guadeloupéen ressemble culturellement à un Marseillais Ou qu'un Alsacien ressemble à un Réunionnais, par exemple Et malgré ça, on arrive quand même à vivre ensemble Mais malheureusement, aujourd'hui On tombe dans une époque Où on remet en cause de vivre ensemble A coup de... Moi, je suis pas pour tout le temps utiliser le mot racisme Parce que le racisme, c'est quelque chose d'assez primaire C'est ce qu'on a entendu, par exemple, pour Christiane Taubira Quand elle a insulté Ça, c'est du racisme primaire Qui est totalement démodé et has-been Et stupide Moi, ce que je trouve le plus gênant C'est cette xénophobie au quotidien Qui, au final, est un acte assez liberticide, j'ai envie de dire Parce que ça empêche les gens d'être libres D'être eux-mêmes, de vivre leur culture L'insulte à Taubira Ça a été fait parce que c'est peut-être une femme Plus facilement, on a insulté une femme Pourquoi ils ont pas fait ça à Teddy Rienard ? Il va le choper Teddy Rienard a été bien insulté aussi Mais pas en direct Mario, c'est pas que parce qu'elle a su une baleine à quelqu'un Je pense pas que c'est le sexe de la personne qui était le sujet Non Oui, et puis la remarque du singe aussi choquante et absurde, soit-elle C'est quelque chose qu'on entend aussi adresser à des hommes Par exemple, dans le monde du foot, il y a plein de joueurs Pendant un moment, on disait que l'équipe de France n'était pas représentative Et puis ce qu'il faut surtout pas faire, bon je vais le faire Mais ce qu'il faut surtout pas faire, c'est relayer, minic, enfin les hymnes des mythiques Justement, la meilleure façon, c'est d'ignorer tout ça Je crois qu'il n'existe plus Je suis pas totalement d'accord avec ça Parce que justement, on est tombé un peu facilement dans ça Dans le côté, on ignore, on laisse monter, on tend l'autre joue Et finalement, ça nous saute à la figure Et on se dit, on n'a pas réagi Et moi, ce que je reproche vraiment à beaucoup C'est que non seulement on n'a pas réagi En plus, on a laissé sur le terrain médiatique Certaines personnes qui ont des responsabilités Qui sont des élus Utiliser un vocabulaire, des propos totalement inappropriés Et forcément, ça libère la parole xénophobe Et c'est vraiment ça le souci Après, on en parle, on en parle Il ne faut pas non plus tomber dans le piège de trop en parler Mais il ne faut pas non plus occulter, je pense Parce que ça laisse grandir la chose Alors, la France multicolore Alors, tu dis dans les articles paru sur S1N4 Ne pas le reconnaître serait comme son puté un bras Quand je parle de mécanisme multicolore C'est un choix qui est fait par la France dans son histoire Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure Ça a été fait C'est comme ça, moi j'ai participé à beaucoup de commémorations De toutes les guerres Vraiment, j'y tiens Parce que c'est un moment qui me parle beaucoup Et le devoir de mémoire, je trouve que c'est très important Quand on est citoyen français A chaque fois, on se rend compte que On ne pourrait jamais savoir quel serait le destin de notre pays S'il n'y avait pas eu l'apport, par exemple, de soldats étrangers Mais quand j'y étranger, je ne parle pas seulement des anciennes colonies On en parle moins Parce que Cette année, on a découvert qu'il y avait, par exemple, des soldats australiens Qui sont venus se battre pour la France Ça fait plus longtemps, ça Non, mais on en reparle aujourd'hui Oui, mais on n'en parle pas Tu n'as pas passé dans les bouquins Tu dis qu'il y avait les nazis Il y avait les français Et puis il y avait De Gaulle, le Pétain Après, on dirait plus, sans doute Parce que l'année prochaine, ce sera le centenaire Donc, déjà là, je pense que plus en plus Là, ça va monter au fur et à mesure On va remettre beaucoup de choses sous le devant Alors, oui Moi, ce que je veux dire sur le racisme Au niveau essence, en fait, du racisme C'est que malheureusement Que ça plaise ou non Au départ, c'est quelque chose de naturel Il ne faut pas l'oublier Dans le sens naturel Et là, je vais dire dans le sens primaire Naturel et primaire Et que normalement Je pense que les gens, s'ils deviennent évolués Humains, avec un grand tâche Justement, ils n'appellent à vivre ensemble Et justement, ce qui n'est plus de racisme Et moi, ce que j'ai peur C'est que si ça revient un petit peu On a l'impression quand même que Depuis quelque temps, ça revient Je pense aussi, c'est parce qu'il y a une Certaine décadence de la société Et que justement La société devient un peu moins évoluée Elle est évoluée technologiquement Mais elle est moins évolue au niveau humain Et c'est dangereux Parce que ça fait revenir Ce genre de choses Qui est le racisme Alors, pour réagir à ce que tu viens de dire Je ne pense pas que le racisme Soit quelque chose de naturel Je pense que le questionnement De l'autre, de l'étranger, c'est naturel Mais le racisme, c'est quand même quelque chose De profond, et ce n'est pas naturel Il suffit de voir les enfants dans leur évolution Alors quand on les voit à l'école maternelle L'école primaire, la différence, ils ne la voient pas Ils découvrent Ils découvrent Ils voient l'autre comme étant différent À partir du moment où il grandit Il commence à comparer, à découvrir le monde Il ne devient pas forcément raciste Il se pose, il se questionne C'est sûr Mais le racisme, c'est simplement La simple bêtise de se dire Parce qu'un tel fait ça Ça correspond à tout ce qui le ressemble Et du coup C'est vrai qu'en première année de maternelle Par exemple, tu ne vois pas du racisme Tu ne vois pas des problèmes Je crois que ce qu'il voulait dire C'est que tu remarques C'est vrai qu'en grandissant Tu remarques la différence Je veux dire, les grandes différences Et les grandes ressemblances se remarquent Naturellement C'est pas pour ça qu'on devient raciste Quand je dis naturel C'est vraiment en sens primaire En sens primaire En sens animale Et justement, on n'est pas des animaux C'est ce qu'il faut savoir On n'est plus des animaux Mais peut-être qu'on se connaît mal aussi On se connaît mal Et donc la France aussi On la connaît mal Parce que la France Elle a été construite grâce à l'immigration Et déjà à l'époque Déjà quand ils ont lancé les colonisations Déjà Mais déjà en 1830 Les premiers arrivés en France C'étaient les polonais Les italiens Les espagnols Il y a eu des allemands Mais même avant ça Parce que c'est à dire que Mais certes La France en soi Faudrait déjà voir ce que ça veut dire En fait Parce que les frontières Le dessin du territoire français Il n'a fait que évoluer Depuis De toute façon Dès le départ On n'est pas des Gaulois ? On est enceintes des Gaulois Et d'ailleurs Nos enceintes des Gaulois C'est enseigné Dans la France Ils sont en plus Dans la France Comment Outre-mer Et tout ça Mais C'est ça qui est assez rigolo La notion de Gaulois Donc après Il y a eu les tchèques Il y a eu des russes Il y a eu des arméniens En France Pendant les trônes glorieuses Là aussi On a fait encore appel A l'immigration Donc On connait mal Je pense qu'on se connait mal Oui Comme Tu l'as dit tout à l'heure C'est surtout Je pense qu'aujourd'hui Les valeurs Les vraies valeurs Qui ont fait La force de cette république Elles sont en pleine déliquescence Depuis un certain temps Et c'est surtout ça le souci Liberté, égalité, fraternité Dans aucun texte Je n'ai entendu personne dire Liberté, égalité, fraternité Pour les français Dits de souche Voilà Ça n'existe pas Après C'est pour tout le monde Il ne s'agit pas Il ne s'agit pas Je ne dis pas que la France De doit être bêtement redevable Envers ses anciennes colonies Envers tous les étrangers Non Je pense que chacun demande juste A vivre simplement Dans la dignité Et dans l'égalité Voilà Et c'est que ça On ne demande pas On ne demande pas Bons et merveilles Justement toi Mathilde Tu disais la France Il faudrait te demander Ce que c'est C'est vrai que moi Je ne délimite pas la France A sa frontière En fait La France C'est une idée C'est une culture Et encore C'est une culture Qui est même multiculturelle Parce qu'il y a différentes régions C'est grâce à ça Mais par contre C'est un peu la même chose Le français de souche Je me demande si ça existe vraiment Parce qu'avec toutes les invasions Je veux dire pour les guerres Tous les mélanges qu'il y a eu Entre les peuples Si on cherche un petit peu Je pense que même Les plus racistes Ils ont des origines Quelque part étrangères Moi j'en ai en tout cas Je le sais Oui mais même ça Même si tu t'accroches A cette image De la France Enfin la crispation Elle est valable aussi Ah c'est plus comme avant Ou c'est pas la France Ou c'est pas nos valeurs Là encore Ça veut tout Et rien dire Mais est-ce que Marianne traite bien Ses enfants d'immigrés Mais est-ce que Oui Est-ce que Marianne traite bien Ses enfants Tout court Tout court Est-ce que Marianne Et ce pouvoir Ne serait-ce que ça Mais Non mais Moi j'avais une remarque Parce que là Il faut pas oublier autre chose C'est qu'il y a eu La mondialisation Qui a attrapé Et enfin là On parlait des valeurs Pour autant On peut se reconnaître Une des choses Qui peut avoir eu effet C'est avec la mondialisation On a eu un peu L'uniformisation Des valeurs Alors surtout Du côté occidental Je veux dire On regarde maintenant Enfin je prends En tant que jeune Entre les valeurs américaines Les valeurs françaises Allemande-anglaise Il peut y avoir Des petites différences Mais dans la globalité De plus en plus C'est la même culture C'est les mêmes films Les mêmes musiques Les mêmes références C'est chrétien On en parle jamais Mais c'est Mais c'est chrétien Ça je ne sais pas trop Mais pour moi On en avait parlé Dans un de nos cours De sciences humaines Et je vois ça C'est intéressant C'était de dire Le fait que maintenant Qu'on soit tous Un peu les mêmes Justement qu'on est plus Nos particularités Les uns les autres Ça nous a poussé un peu A nous regarder Nous Enfin ce qui peut avoir Poussé ça Justement le fait De se dire De plus en plus Ouais nous On est tous pareils Ah oui c'est un peu différent On va être plus méchant Enfin je ne sais pas Si ça peut avoir Il y a aussi une technique Vous savez que pour unir un groupe Il suffit de se trouver Un ami Et ça crève De tout temps Oui Ça a été utilisé De tout temps On attend les extraterrestres La France Exactement C'est exactement Ce que je pense aussi Attendons les extraterrestres La vraie erreur Qui a été faite A mon sens Je ne parle pas Des autres pays Même si on est dans Un contexte de mondialisation Qui dure Et qui perdure Depuis Depuis quelques décennies C'est qu'en France On s'est basé Sur un modèle Bien heureusement Ça n'a pas été respecté Scrupuleusement Mais le modèle D'assimilation Et je trouve Que c'est une erreur C'est une erreur De penser Qu'on doit faire De l'étranger Qu'on doit lui imposer De laisser tomber Sa propre culture Pour devenir un français Je pense que On ne peut pas Se placer Comme étant supérieur Intellectuellement C'est à dire Se dire que l'étranger N'a pas le bagage Intellectuel suffisant Pour marier sa culture A la culture française La culture française Sa force c'est ça C'est justement C'est qu'elle est universelle Et qu'elle doit donner Justement les moyens A chacun de vivre Tel qu'il est Et à partir du moment On devient assimilationniste On crée un problème identitaire Chez ces personnes Qui demandent à vivre Simplement en France Et ce problème identitaire Il se propage ensuite Dans tout le pays Aujourd'hui on en voit Les conséquences Surtout en crise économique Non mais la culture française Elle nourrit beaucoup Des cultures étrangères Même notre langue Elle vient à moitié Du latin Du grec Il y a un livre De Hervé Bazin Qui s'appelle Plumont de l'oiseau Où il résume justement Il reprend tout un tas de mots Il y a des mots Qui viennent de l'arabe De l'indien Et en fait Dans la culture française Des mots gaulois Dans un français On rentre Quaisement pas Ce qu'il ne faut pas Quand même nier C'est quand on travaille ensemble Si on ne parle pas la même langue Si on n'a pas les mêmes Plus horaires Si on n'a pas On ne peut pas Il y a la religion Non mais c'est vrai Mais la culture française Ce n'est pas immuable C'est ce que je veux dire Moi il me semble Que il faut l'unité Dans la diversité Donc je suis d'accord Quand tu dis Qu'il ne faut pas Assimiler Ça ne sert à rien Par contre il faut quand même Une balle C'est comme L'anglais On peut critiquer l'anglais Évidemment C'est des anglais C'est dans les travaux Que je ne sais pas Mais j'allais dire C'est quand même grâce A cette langue C'est qu'aujourd'hui Il y a des échanges Internationaux Donc il y a quand même L'utilité d'un pôle commun Est importante C'est pour ça que je pense Que l'unité de la diversité C'est peut-être le Mais je ne crois pas Que les grands noms Qui contestent ça C'est incontestable C'est incontestable Il y a C'est pour moi C'est tellement C'est tellement évident En fait Bien sûr Pour s'intégrer Il faut parler la langue Pour pouvoir aspirer A faire partie De cette unité nationale Il faut partager Certaines valeurs Et c'est là Que moi j'aime J'aime la France Telle qu'elle s'est construite Dans ses grands principes Le pays des droits de l'homme Et je pense qu'on s'est Un peu reposé Sur nos lauriers Et on a oublié On a oublié De prendre le bon tournant A un certain moment Et puis aujourd'hui On s'en rend compte Et il faut Aujourd'hui Je dis qu'il faut vraiment Un sursaut Un sursaut républicain Un sursaut des consciences Des forces vives Des intellectuels De l'éducation Pour revenir à quelque chose De plus sain Malheureusement Les vieux réac Excusez-moi Pour l'expression On ne les changera pas Mais les jeunes qui arrivent On peut espérer Qu'ils puissent Et il y a aussi Un problème économique Qui joue énormément Parce que comme par hasard C'est quand on est En crise économique Que réapparaissent Le racisme Le racisme C'est comme en Grèce T'as vu les extrêmes Même à l'époque de Hitler C'est comme dans les années 30 C'est que si on réglait Ce problème d'économie Pour moi tu vois Dans un pays Il ne devrait pas y avoir De choses Ça ne devrait pas exister Ça personne ne le dit Ça je ne sais pas pourquoi Ça ne devrait pas exister On pourrait avoir un système Où il y aurait du travail Pour tout le monde Il suffit de repenser le système Et de révolutionner le système Mais tu crois que si on donne Du boulot à tout le monde On efface le racisme ? Bah écoute Le problème aussi C'est que Le soupe classique On l'entend souvent Malheureusement C'est que justement On va dire Ouais Ils viennent Piquer notre travail C'est le classique Ouais mais quand les Qatar Ils sont en train d'acheter La voiture de la France Si dans un pays Où tout le monde a du travail Moi je pense que C'est quand même l'économie Qui génère ça aussi Tout à fait En ce moment La crise Elle génère plus de problèmes Déjà quand ils ont du travail Les gens sont occupés Donc ils passent un peu moins de temps A regarder ce qui se passe A droite à gauche Mathilde Tu voulais dire quelque chose ? Oui oui Non mais je pense que Au delà du fait économique Même si c'est très vrai Mais plus largement Le problème c'est la peur En fait C'est pour ça que je parle De xénophobie Voilà C'est exactement ça C'est le sentiment C'est le sentiment d'être menacé Sur quoi que ce soit Quel que soit l'aspect de ta vie C'est le sentiment Que l'autre représente une menace Et alors bien sûr Il y a des grandes solutions Hyper ambitieuses Néanmoins intéressantes Que l'effet qui est de chômage par exemple Mais à plus court terme Il faudrait déjà arrêter De regarder la télé D'orienter autour de la peur Et de gérer De jouer le clientélisme Et de jouer la politique Sur la peur Et sur On va vous sauver De cette menace là Si déjà on arrêtait De jouer comme ça Mais quand tu vois déjà Un ancien président Il disait On va vous nettoyer au Karcher Des trucs comme ça Quand tu vois Quand tu vois des ministres Qui font quand il y en a un Ça va quand il y en a pas Quand il y en a plusieurs Ça va plus Des choses comme ça Et attends vite fait Et maintenant Quand tu regardes les informations Tu regardes les trucs Enquêtes exclusives En interdit Quand ça parle des cités On voit toujours des gens Des couleurs Toujours les sites d'immigration Qui volent Qui braquent Qui font les trucs C'est ça Non mais c'est ça Mais le problème Après je laisse la parole à Lucas Et Olivier aussi Et Olivier Et je laisse la parole tout court C'est que A mon avis Le grand danger actuel C'est que ça dépasse Les clivages politiques Ce jeu sur la peur Et cette stratégie politique De jouer sur les peurs des gens Elle dépasse les clivages Et elle dépasse Les parties Auquel on s'attendait Traditionnellement Et si on ne veut pas Que les perdants Il y a comme l'idée Donc l'autre est de mon ennemi Et ça aussi qui casse Le côté C'est un certain moment Les autres sont des rivaux Forcément On va avoir encore plus grand Les différences La moindre différence Entre les autres Et pour moi C'est ça Non mais c'est vrai C'est vrai que tout est lié Et tu vois tout à l'heure On disait que voilà Les différences Ça se remarque très vite Et c'est vrai que l'homme Par lui-même Il regarde toujours d'abord Il est toujours plus Plus affecté par ce qu'il voit Et les gens par exemple Voient des fois Des immigrés Qui ne travaillent pas Ou alors ils voient À la télé justement Un noir ou un arabe Qui fait un casse Et donc pour eux C'est un tout Les noirs Tous les arabes Font des casse Et surtout ils se disent Ça nous coûte de l'argent Alors qu'en fait S'ils regardaient un petit peu Et s'ils fouillaient un petit peu plus Ils verraient que les grands groupes financiers Par exemple Ils coûtent beaucoup plus d'argent Que les quelques chômeurs Émigrés qu'il y a en France Voilà Non mais voilà Et même c'est un rapport De 1 pour 1000 Maintenant c'est de l'autre côté aussi Quand tu vois un prêtre Tu dis tiens c'est un pédophile Exactement Voilà à chaque fois Il y a un amalgame Plus que des piques Il y a François maintenant Non mais les médias Les médias Je suis l'impression En plus les médias Nous coûtent pas C'est devenu actionnel Non mais les médias Faut jamais oublier une chose Alors surtout les médias Les grandes chaînes Ça c'est Patrick Lelay Qui disait Faut jamais oublier Qui possède les médias Et quel est leur objectif Si on prend la plus grande chaîne De télé-regardée Elle est possédée Le but premier C'est de vendre de la pub Faut jamais oublier Et l'exemple Le temps de cerveau disponible Et l'exemple même C'est justement Enfin Quand on fait une comparaison Des programmes Il y a 50 ans Les journaux télé On remarque Que les fêtes diverses Ont augmenté En proportion Dans les journaux télé De quelque chose Comme 30 ou 40% Comme pour dire Maintenant on parle plus Des problèmes importants De fond Ça va être Ah regardez là Il y a noir Il y a noir Il a fait Parce qu'ils savent Que ça se vend On parle beaucoup Entre nous Mais on parle pas Beaucoup avec Yannick Du coup Pardon Ce que vous dites On a l'impression Ils nous prennent Je suis rôdé Moi Ça me touche pas Ça m'atteint pas Mais là où ça devient grave C'est que Les gens Avec la crise Ils ont du mal Du coup à être eux-mêmes Ils se disent Que je peux plus Faire ça ou ça Parce que je serais vu Comme un délinquant Pourquoi maintenant Un jeune Il peut pas Issue de l'immigration Il aura du mal A se lancer Dans les affaires Dans le travail Parce qu'il va se dire Que je vais avoir Toujours cette image De jeune de banlieue De potentiel délinquant Ou braqueur Moi même Qui n'ai jamais eu La moindre démêlée Avec la justice Ou autre Ça m'est arrivé Ça m'est arrivé Dans mon évolution J'ai été freiné À cause de ça À cause de À cause de ça À cause de mon adresse Parce que je suis Je suis noir Tout simplement Après Moi je suis pas Dans l'auto-victimisation Moi je pense Qu'on doit toujours Pouvoir dépasser Certaines choses Mais je pense Qu'on doit pas non plus Abandonner Le fait de vouloir Se rapprocher au mieux De l'égalité des chances Il va falloir faire un effort Quand même Je veux dire L'égalité des droits C'est clair Pour la société entière Il faut faire un effort Quand même Parce que c'est vrai Ce qu'il dit Yannick Quand tu vois Déposer un CV Pour un boulot Et que le mec Qui voit une adresse D'un quartier Difficile Il voit le prénom Il voit l'adresse Il dit Bon bah Non bah Moi je préfère prendre Benoit de Sartre C'est une réalité J'ai même une autre J'ai même une autre Une autre réalité Qui est cette fois-ci Encore plus absurde J'ai mené Une petite enquête Un peu Un peu de manière Voilà Secrète Dans certains magasins Dans certaines boutiques Et les vendeurs Ils se refusent D'aller à la rencontre Des gens Qui assimilent Directement A des voyous Ou des gens Qui n'ont pas d'argent Donc je ne sais pas Si vous imaginez C'est tout bête Essayez d'imaginer Le manque à gagner C'est vraiment Totalement absurde C'est un coup Pour les recherches D'appartements Et voilà Ah bah ça Le logement C'est encore pire Il y a certains Qui te disent au téléphone Je prends la garantie L'OQA passe Et quand tu arrives A la visite Tu te vois Finalement je ne la prends pas Parce que voilà Et ça Je le dis d'expérience Ça m'est arrivé Moi j'ai un pote Antillais J'ai un ami d'enfance Antillais Je ne vais pas dire Son nom et prénom Mais il a un nom Prénom français Comme tous les Antillais Donc il était au téléphone A l'entretien Et puis il dit Est-ce que je peux Deposer un scellé Pour mon ami Qui s'appelle Mamadou Et il dit Ah non 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 Mais moi je ne prends pas Des noirs Des arabes J'ai dit Mais moi je suis noir Mais non vous vous appelez Vous avez un nom français Non je suis antillais Ah je suis désolé Je raccroche Le mec il a raccroché Il a coupé court Tu dis Yannick Dans le bouquin Enfin dans les interviews Que l'on a vues Sur le seul info Tu parles Que tu parles de la France Qui a une vision Enfin D'une vision En proie En doute Ben oui Et Quels sont les doutes Qui tâchent Les pensées La mentalité Ou la société En France Ben c'est l'avenir C'est une situation Où les gens Ont peur tout simplement Pour leur quotidien Pour l'avenir Un pouvoir d'achat en berne L'impression De ne pas voir Les choses évoluer Dans le bon sens L'impression Même d'être envahi C'est quelque chose Qu'on lit beaucoup Alors quelle piste Dans ton bouquin Un petit peu Quelle piste Sorte Ressorte Qui pourrait aider A rétablir Le vivre ensemble Déjà ça passe Dans un premier temps Par un nouveau traitement De l'information Je ne suis pas Je ne suis pas Anti journaliste Bien au contraire Je respecte beaucoup Cette noble profession Très utile Mais je pense Qu'il faudra peut-être Sortir du sensationnalisme Et essayer de voir Cette réalité Quelle a les bienfaits De la diversité Ça passe aussi Par Je l'ai dit Par de nouvelles Forces émergentes Une société civile Beaucoup plus forte Beaucoup plus écoutée Et qui pourrait Être force de proposition Parce qu'elle viendrait Directement du terrain Et il n'y aurait plus Cette vision technocratique De la société française Mais la France Elle bouge pas mal Quand même Contre le racisme Il y a des lois Il y a des associations Il y a des lois Mais une loi Les lois Ne changent pas Les mentalités Voilà Les lois Créent un cadre Et c'est très bien Mais je pense Qu'il faut des signes forts On est dans la société Aussi du symbole De la communication Il faut des signes forts Qui montrerait Que vraiment On est sur le point De changer Et quand je dis Des signes forts C'est pas choisir Ici ou là Des gens Avec une rare pensée De quotas Que je trouve Totalement absurde Les quotas C'est quelque part Accepter la discrimination Et je suis absolument Contre Mais c'est vraiment Que les quotas Les compétences Le potentiel Les qualités intrinsèques De chaque individu Soit le premier critère Pour tout Donc c'est justement Ce que tu dis Il faut que la France Soit capable De se remettre en question Il faut qu'elle soit capable A chaque fois Qui est organisée Le 8 décembre Il y en a une autre Qui est organisée D'ailleurs par une amie À moi Qui est très active Qui a lancé directement Cette marche des républicains A la Bastille Et ce sont ces réflexes Là maintenant L'idée c'est que Ça puisse déboucher Sur quelque chose De réel Pas comme Malheureusement La marche de 83 Qui au final A fait le buzz Malgré le manque De moyens de communication Il n'y avait pas internet A l'époque Mais qui au final La seule chose Qu'on ressort de cette marche C'est que la carte de séjour Qui est passée De 3 ans à 10 ans Et c'est aussi Un premier secrétaire D'un grand parti Qui était dans une association Mais dans SOS Raciste Il n'y avait aucun marcheur Dis-moi Vite fait Dans la carte Des sécurité sociale Est-ce que le code 99 Tu le trouves discriminatoire Ou pas ? C'est marrant Parce que j'en parlais Encore tout à l'heure C'est quelque chose Qui est tout Voilà quoi Après il faut voir À quoi ça sert Il faut voir à quoi ça sert Mais je trouve Que c'est discriminatoire Pourquoi on a besoin De savoir Où est-ce que la personne Est née Pourquoi ? Il n'y a pas de code 99 Ici non ? Si il y a moi Tu as des codes 99 Je suis né au Gabon Eh ben on est deux Codes 99 alors Toi tu as des codes 99 Tu peux expliquer Ce que c'est qu'un code 99 C'est le département Pour les étrangers Oui d'accord Mais c'est juste Le naissance Là je pense que c'est juste Un souci d'identification Par rapport à des homonymes Non ? Parce que dans l'administration Partout on te demande À quel endroit t'aider Ouais Ouais Non non je suis pas en train de dire Que c'est quelque chose de raciste Est-ce que à ton avis il y a une différence Entre ta carte de sécu et la mienne ? Ben il y a des C'est pour ça qu'il y a autant de numéros C'est pour ça qu'il y a autant de numéros C'est pour que ça puisse Oui ben à part le numéro Je veux dire sur les droits C'est les mêmes Ah oui c'est absolument Bon en tout cas la France Mais ce que je veux dire C'est qu'on a Je sais pas C'est pour ça que je vous demande À quoi ça sert Mais je me pose la question Est-ce qu'on a besoin de le savoir Quand on rentre à l'hôpital Où est-ce que la personne est née ? Ouais bon Enfin à l'hôpital Ou quand on va chez le dentiste Par exemple Mathilde Oui non ben tu parlais de la marche Yannick En fait Enfin je sais pas s'il y a beaucoup d'auditeurs Qui ont vu ce film déjà ou pas Mais justement Est-ce que t'as un regard toi Sur cette histoire là C'est à dire qu'on en parle un petit peu là Depuis 2-3 semaines À l'occasion de ce film Et notamment parce qu'il est porté aussi Par des figures assez médiatiques Comme Jamel Debouze par exemple Pendant 30 ans Enfin je sais pas qui Autour de cette table En a beaucoup entendu parler Dans les cours d'histoire D'éducation civique Ou médiatiquement Enfin ça a été un peu occulté Là ça revient Parce qu'il y a cet anniversaire Mais ça a été un peu occulté Alors que c'est un moment fort De l'histoire du pays en fait Ben c'est un moment fort Et je pense que ça aurait dû être Un acte fondateur De quelque chose Malheureusement On est dans un contexte À l'époque Mitterrand Où il y a eu Il faut le dire Il faut une récupération politique Qui a été très forte Et ça s'est perdu tout simplement Et je pense qu'on aurait dû capitaliser là-dessus Pour vraiment créer un souffle nouveau Et à titre de comparaison Même si les deux choses On est dans deux pays totalement différents Martin Luther King avait lancé quelque chose De similaire On a vu les conséquences que ça a eu Dans les années qui suivantes Parce qu'il y a eu Parce qu'il y a cette dynamique De société civile D'homme un peu De leader charismatique Qui a suivi dans le temps En France On sait qui était à l'initiative de La Marche aujourd'hui Parce que le film vient de sortir par exemple Ouais Bon maintenant pour avancer un peu plus Parce que là le temps il commence à avancer Vite fait Tu as créé une association Voilà Qui est démocrate socio-humaniste C'est ça En deux mois Mais je suis encore en train de finaliser Les statuts de cette association Ça part vraiment du constat Ce qu'on s'est dit dans ce talk show Qu'il faut renouveler certaines choses Qu'il faut de nouvelles forces émergentes Qu'il faut se rapprocher au mieux De l'égalité des chances Donc l'objet c'est de créer un laboratoire D'idées citoyennes C'est ça C'est un laboratoire d'idées La création d'un espace d'expression Voilà Favoriser l'intérêt général Ça passe par plein plein de choses Et voilà On va sortir quatre grands chantiers Quatre grands chantiers essentiels pour l'avenir Et de ces quatre grands chantiers On essaiera de faire sortir très clairement Faire émerger des propositions concrètes Qui pourront arriver sur le terrain politique Même si on a une image de la politique Qui se dit C'est un milieu parfois un peu véreux Tout se pose On ne veut pas y rentrer Aujourd'hui moi j'ai envie de dire A force de se dire ça Mais on s'empêche de faire changer les choses Moi j'ai pas pour objectif De rentrer en politique Pour faire de la politique politicienne Moi je sais d'où je viens Je sais où je veux aller Et je sais quels sont les intérêts Des Évriens et des Français Et c'est pour ça que j'ai envie De créer ce souffle nouveau Et j'espère vraiment que les gens pourront me suivre Et qu'on pourra vraiment Faire changer les choses Parce que très clairement Quand on voit Cette classe qui se rende La nouvelle entre elles Je pense que c'est problématique Et ça crée aussi le fossé Entre le peuple et ses élus Bon Yannick Weze John Nambo Qui sort son bouquin La France multicolore mécanique On peut l'acheter en ligne Donc vous tapez sur Google La France multicolore mécanique Sur un autre moteur de recherche Voilà Les éditions du bouquin Les éditions Les éditions Les éditions Latitude 91 Tous les lundis 18-20h Les éditions du bouquin 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 Sous-titrage ST' 501